Salut les gens, c'est Ardarin, bienvenue pour la suite de notre multi Lion of the North, j'étais avec Slan Brudaf et le signe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Moi ça va, nickel. Je ne vais pas refaire ma blague du show comme un bûcher d'hérétiques, même si je l'adore. En même temps, tu viens un peu de l'affaire. Comment ça s'appelle quand on dit je ne vais pas dire ? C'est une... Mince, j'ai été obligé d'aller sur... J'ai oublié. Voilà. Du coup, au dernier épisode, j'avais fait une très belle incursion dans les steps que j'avais magnifiquement convertie. Il ne me reste trois fois rien à convertir maintenant. C'est en cours en plus. J'ai une province en cours de légitimation, ça sera un petit peu plus long. Est-ce que tu as besoin de taper le Killua, le portugais ? Euh... Ouais, je veux bien le taper, ouais. Tu veux venir avec moi ou pas ? Ouais. Il faut y aller tout de suite, parce que la coalition est en train de se reformer pour moi. Ouais, ouais, j'y envoie les trous. Mais elles vont être là dans longtemps. Ça marche. On l'envoie une pour un bateau, déjà. Indigène rétif, perte de 300 du cas. Ok. Bon, bah... Faisons ça alors. Bon, quand j'aurai Madrid, je vais pouvoir booster mon revue de flotte des Indes. Donc je fais une guerre, et après, on fait une attaque contre Killua, c'est ça ? Parce que là, moi, c'est maintenant. Ouais. Ok. Donc je fais d'abord ma guerre à part. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Si tu veux la faire avant, fais-la avant. Sinon, moi, je mettrais juste un peu de temps à ramener mes troupes, c'est tout. C'est pas très très grave. Il n'y a pas de souci. Ramène tes troupes. C'est en cours. Il y en a une qui est en Afrique, en train de dessiéger les provinces de rebelles, là, et puis l'autre qui est en chemin, en bateau. Ah, maintenant, c'est la farce dans la guerre. On y va. La farce, je pense que je vais quand même lui prendre une terre, parce que ça commence à bien faire. Ah, c'est les mêmes, hein ? Ouais. Ils sont alliés à qui ? Ah, punaise, maintenant, si jamais ils meurent, le français, c'est guerre de succession entre moi et les Pays-Bas. Ah, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est le droit. Ouais, mais tout à l'heure, s'ils crevaient, il n'y avait même pas de guerre de succession. C'était instantané. C'était instantané. Puis de toute façon, c'est toi qui défends ? Ouais. Oui, mais les Pays-Bas, ils sont alliés à qui ? Ouais, mais ils ne vont pas forcément entraîner les autres dans la guerre. Ils sont en attaque. Bah, tiens, il va se gêner. Je ne crois pas, non. C'est même pas sûr qu'il accepte de la faire, la guerre contre toi. Parce que tu auras un allié dans ta guerre. C'est vrai. Et pas un attaque lequel. Ouais, hégémonique, il faut le dire vite, quand même. Hégémonique en galère, là, c'est ça ? C'est hégémonique-là ? En fait, c'est Monique, mais dans la mer, qui est à côté de la Grèce. Ouais. C'est ça. Dans la mer EG. Tiens, ils ont dit qu'il est de la mer EG. Mais il va me défoncer, lui. Saleté. C'est en guerre contre qui, là ? Ou à quelques afriques, quelques afriques, quelques afriques, maréanes et rose. C'est eux, hein ? Ouais, 52. Donc, nous, elle scandinavie. On est à 48. Donc, comment ça donne ? Ah, il m'a eu. Il reluit du tutu. 48, 45, 1, ouais, ça marche. Ok, on va récupérer toi, du coup, reviens. Qu'est-ce qu'ils sont longs, les diplomates à traverser l'Atlantique, bordel ? Bien. Hop. Ok. Est-ce que j'ai fait... Est-ce que j'ai fait celui-ci ? Non, je ne l'ai pas fait. Petite pause, 2 secondes. Donc, on va faire pareil avec le Vinland. Ça, je relâche. Ensuite, je pense que je vais faire pareil pour l'autre, là, ici. Déclairer les guerres, non. Quel tech le kill war ? Tech 18, waouh ! Petite pause, hop. Ça vient d'en faire une fiale, je suppose. Ça y va, ça y va. Ouais, mais je dois le faire à chaque fois que je fais ça dans un état. Donc, en fait, on a recruté notre troupe ici. Yes ! C'est fini la régence. Ça y est, t'es un homme. Tu veux mourir ou quoi ? Maintenant, c'est Miguel Ier de Valois qui dirige le pays. Et ça va chier grave ! Bon, il n'est pas si dégueu, hein ? 3, 5, 3, ça va ? C'est bien mieux que ce que j'ai connu jusqu'à présent, souvent. Il va mourir. Non, ça, c'est pareil que ça apparaît. Non, il est empereur, là. Oui, mais il va mourir. Ça se passe toujours comme ça. Tu n'es pas positif, quand même. Il trouve que pour l'instant, si c'est lui qui meurt, c'est moi qui passe en régence. Mais bon. Enfin, en union personnelle, plutôt. Ça, on va trouver des petits mariages ! Je veux bien me marier avec toi, si tu veux. Je veux me marier avec le Palatina, parce qu'il veut bien. Il ne me file même pas de concess. Saleté. Il est vraiment ignoble. Le Palatina, mais ce n'est pas l'empereur ? Celui sur lequel on n'arrête pas de rouler ? Il vient de s'allier avec l'Empereur ? Non, je ne me suis pas allié. Je me suis marié. Ce n'est pas pareil. C'est clair. Tu ne te maries sans faire de l'empereur. Il ne va pas inférer à l'empereur, parce qu'il va t'arriver des briques, mon pauvre. Mais c'est clair, il va tellement faire le paillage. Je veux juste une buveuse de bière. Je veux juste une buveuse de bière. Je ne veux pas me mettre dans les politiques du Saint-Empire. Ceci de nous, ne regarde pas. Enpiétement des nobles. Buveuse de bière portugaise. Oh, purée. Ça doit... Il ne faut pas faire pas y penser. Il y a de la bière portugaise. Oui, mais des buveuses de bière portugaise, qu'est-ce que ça doit être ? Ça doit être un truc piquant quand même. Ça coûte tellement cher, cette province à légitimer. Bah oui, c'est dans tes états, tout ce que tu as pris. Totalement. Ouais, et puis ce n'est pas de la petite province, quoi. Est-ce que tu es en train de faire avec... Je peux demander à ma colonie de déclarer la guerre à Venise pour endiguer l'hégémonie. Vas-y, go ! Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça ? Oui, alors ! Expansion agressive, gratos ! Merci. Je ne suis pas convaincu. C'est ce qui est bon à prendre. Pas de souci. 2, 3, 5. Bah, Pedro, on va te garder pour le moment. Pedro. Pedro. C'est que tu as le droit de garder. Ça tombe comme ça. Bah quoi, il n'a pas le droit de s'appeler Pedro. Qu'est-ce que vous avez contre Pedro ? Ça me rappelle le compagnon de Dora l'exploratrice. Moi, je suis super dégoûté parce que... Avant, je faisais plein de blagues sur les Kevin, mais j'ai un de mes principales donateurs qui s'appellent Kevin. Ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté de faire des blagues sur les Kevin. C'est chiant, en fait. Je n'ose plus. Tout ça pour ménager ton audimat. Ah bah, sans lui, il n'y aurait probablement pas d'ordinateur. Alors, bon... Ah... Merci, merci, Kevin. Merci, Kevin. C'est good guy, Kevin. Vu de comme ça... Moi, je n'ai jamais fait de blagues de ma vie sur les Kevin. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Et même là, je ne pense pas. Quand j'entends Pedro... Goodgera, tu as rejoint la coalition. C'est vrai que j'ai une coalition qui se remet, tiens. Bon, tu déclares la guerre contre Kiloa ? T'es prêt, là, c'est ça ? Moi, je ne suis pas tout à fait prêt. J'ai pris mon temps. C'est pour Marianne, c'est ça. Euh... Tu n'attaques pas Kiloa même ? Bah si, pourquoi pas. Tu ne veux pas que... Ah, d'accord. Mais c'est toi qui l'attaques, normalement. Ouais, mais parce que Kiloa, il est allié à la France. Et alors ? C'est quoi, le truc ? Ah, j'ai... Ah non, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Je croyais que tu m'emmenais dans ta guerre contre le Kiloa qui était... Si je t'emmène dans une guerre contre le Kiloa et qu'on ne le coche pas, de toute façon, tu vas faire masse d'expansion agressive pour rien du tout. Oh... Ça ne vaut tellement pas le coup. Si peu. Franchement, est-ce que j'ai intérêt à qu'on sort des bâtiments en Sibérie ? Je me pose la question. Oh, les Ottomans ont rejoint la coalition. Allez, on y va. Ça change tout. Bah alors, Kiloa, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que j'ai pas de revendique dessus. Les Ottomans ? Mais... Ouais, mais qu'est-ce que... Ils ont repopé. Mais pourquoi ? Tu veux que je vienne à ta... Ah, bah d'accord. Ouais, je veux bien que tu m'aides contre les Pays-Bas, ouais. Ça y est, t'as eu l'U.P. J'ai mon l'U.P. GG. Mais moi, je vais aller casser le Pays-Bas. T'as ton l'U.P. sur la France. GG. Bah, j'ai rien fait pour l'avoir, on était juste rivaux. Tu sais quoi ? Je vais venir t'aider. Ah, on est allié ? Pourquoi ? Non, on est co-religionnaire. Ah. Et pourquoi il aurait besoin ? Il a la France quand même qui va les taper sur les Pays-Bas de toute façon. Ouais, mais taper de l'U.P. Avec 100% de... d'aspiration à liberté, j'y crois pas trop. Attends, on va mettre en pause deux secondes le temps qu'il gère un peu son extension à la liberté. Allez, hop. Par contre, il y a la Suisse qui est en train de défoncer le... Le français. Il est vénère, hein. 50 000 Suisses qui écrase 7 000 Français. Mais je sais même pas s'il a des troupes, le français, en vrai. Il a 43 000 hommes. Il a 23 000 hommes qui... Mais t'as hérité d'un pays de merde. Il y a 43 000 hommes en tout. Bah, je pense que c'est juste pour le territoire, en fait, là. Disons qu'on l'avait quand même plutôt bien tapé, à la base, le français. Bah, là, il est fidèle. Ça y est, il est fidèle. Ouais. Après, il a pas de troupes. C'est surtout pour ça qu'il est fidèle. Il a 42 000. Il a quand même 42 000 hommes. Il y a 7 000 hommes qui se sont fait poudrer, là. Je me suis fait rouler dessus plein de fois. Je me suis fait rouler dessus. Et après, je me suis fait rouler dessus. Et là, je me fais encore rouler dessus. Du coup, j'ai combien de troupes, maintenant ? 277 000. La vie est dure pour le Pays-Bas, quand même. Qui est allié à la Suisse. Mais que, bah, la Suisse est en guerre contre lui. Pour la France. C'est triste. Non. Non, non, non. La Suisse, elle est en guerre contre le Portugal. Oui, oui. Il est allié à la Suisse. Donc, la Suisse est en guerre contre moi. Excusez-moi. J'avais mal vu, effectivement. Je suis en train de poutrer du français. Après, le Toscan est parti gérer la Suisse. You are fake news. Ah, mais il ne m'a pas appelé. Alors, bon, du coup, moi, je pensais que, voilà, quoi. Quand je pense que je suis dans une guerre aux côtés de mes deux rivaux. Ah, tu m'as rivalisé aussi, c'est vrai ? Eh, oui. Parce que sinon, je n'allais pas avoir assez de démonstration de force. Ah, je peux intervenir à côté du Pays-Bas. Si je souhaite. Ah oui, tu es une grande puissance. Yep. Alors, moi, je vais gagner 1 000 balles, 10 000 de réserve, encore 630 balles et encore 18 000 de réserve. Voilà. Très bien. Et maintenant, l'événement croisé des steppes va survenir. Oh là 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 là. Une pause parce que là, il faut le lire. Deusbult, la province de machin devient ma capitale, on s'en fout. Nouveau mécanisme gouvernemental, je deviens un empire. Les héritiers, le dirigeant peut devenir général. L'unité religieuse affecteur à la dévotion, je s'en fout. Adopter les doctrines de Horde. Horde au monastique, je peux dévaster les provinces. Ah ah ah. Tu vas pouvoir dévaster maintenant. Plus un missionnaire, puissance des missionnaires plus 2, coup de la cavalerie moins 25, visiter ce mouvement plus 20. Qu'est-ce que tu rigoles pas, il va passer maintenant contre les païens et les hérétiques. Il va passer tech 32 en deux jours. T'es conscient qu'il va se passer quand il va arriver en Chine ? Qui c'est à moi ? Bah quand il va arriver en Chine là, le barbare, il va se faire des milliards de points. Bah on s'en fout, on est pas au point. Non mais des milliards de points à mine et tout, il va nous mettre tellement mal. Après il va nous rouler dessus, il va nous annexer. C'est un fou maintenant. Si t'as une province qui est pas convertie, t'es attaque. Non mais moi je m'appelle pas Venise, moi. Je convertis mes provinces. Je convertis même les provinces de mes colonies. Et t'es charte. C'est ça le truc, et t'es charte. Bah mes charts, je ne peux pas les convertir. Donc c'est différent. Mais je sais que lui non plus ne l'est converti pas ses chartes. Dans l'état de la charte, tu retires une province, tu la convertis. Quand tu peux, tu la remets dans la charte. Et après tu retires toutes les autres provinces et tu les convertis. Messieurs, vous n'avez absolument pas la bonne strate. Et je vais vous expliquer pourquoi, sans être condescendant. J'ai 19,5% de puissance des missionnaires. Je convertis une province avant de la légitimer. Et ensuite je la fous dans une charte. Ça se tient. C'est un ordre. Parce que je convertis en 4-5 mois. Et il me faut 2 ans pour légitimer. Donc forcément... Ouais mais t'as pas assez de missionnaires. Non c'est vrai, j'en ai seulement 8. Bah oui, c'est ce que je te dis. Alors qu'on prend les provinces par 22. Ouais voilà. On a une strate où on n'a pas non plus autant de forces de missionnaires. Ouais mais nous on n'est pas des fanatiques. Bien, je viens de taper 1000 hommes du Pays-Bas. Ouais. Du coup j'ai pris du score de guerre. C'est parti. Alors. Ah mais du coup t'es vraiment dans la guerre contre les Pays-Bas. Bah oui, c'est des hérétiques. Mais t'as fait comment ? Tu les as suivis comme ça ? Ah c'est une grande puissance. Ah oui, t'es une grande puissance. Il défend la foi. Il défend la foi catholique. Donc forcément, un hérétique qui attaque un Pays-Bas, je vais lui démonter sa mouille. Et c'est bien fait. Bon, eh ben le portugais et la PUT. Yes. Bravo, bravo. Ça, vous ne l'aviez pas vu venir ! Si, en fait, si. Tu nous en parlais depuis 6 ans. Tu nous en parlais depuis 10 ans. En vrai. J'avais dit que ça ne se faisait pas. Il était trop jeune. Mais je te dis, c'est Louis XVI. Il est programmé pour mourir jeune. La France souhaite que je soutiens son indépendance. C'est vrai ? Elle est à 35%. Bah elle ne peut pas alors. Elle n'a pas le droit. Mais il l'a soutenu en plus ! Elle a dit qu'elle était à 35%. Non mais c'est un bug. Non, non, elle est à 100. Chez moi, elle est à 100. Mais c'est un bug d'avoir pu soutenir. Normalement, tu peux soutenir qu'elle est à partir de 50%. Elle devait être à 50. C'est elle qui m'a proposé. J'ai regardé au moment où tu disais ça, elle était à 35. Écoutez, vous tapez sur mon allié. Ça ne m'étonne tellement pas ! Vous tapez sur mon allié. Et en plus, tu as pris la pays sur la France que vous n'avez pas voulu m'aider à prendre. Allez, on attaque la Scandinavie. Déclarer la guerre. Différentes humiliations d'un rival. C'est parti. Il ne va pas nous péter les couilles non plus. Allez. Je vois, je vois, je vois. Vache. Bah quoi ? Je ne vais peut-être pas faire ma paix tout de suite, moi, avec les Pays-Bas. Alors, on va mettre en pause. Oui, parce que figurez-vous que comme son allié, le teuton, il est en guerre avec nous, il ne peut pas venir l'aider. Yep. C'est le moment de le remettre à sa place. L'autre enfoiré. Ah, ce twist. Dans ces cas-là, il faudrait que tu m'appelles dans ta guerre, Venise. Pour faire quoi ? Tu aussi, tu veux le taper ? Bah non, mais ce serait peut-être l'occasion que je récupère des trucs aux Antilles, quoi. Ouais, ça marche, si tu veux. Mais c'est une humiliation, je te rappelle. Tu ne vas pas prendre grand-chose. Je ne peux rien prendre. Je ne peux rien prendre. Je ne peux rien prendre, ouais. On est d'accord. Non, les trucs qui sont en cours de construction, mais normalement, il a tout fini. Voilà, c'est juste le temps que je fasse des bateaux et que j'y aille. Alors, attends, parce qu'il faut que je légitimise mes trucs. J'ai des missions à faire. Je laisse un petit peu de temps aux Scandinaves pour se préparer. Et on va remonter toutes nos troupes. Regardez-moi ce petit coquin. Faire un gros tas de bateaux. Non, mais oh. Il veut nous embêter. Il veut soutenir l'indépendance de la France alors qu'on est en train de sacrifier nos troupes, nos hommes. Tu sacrifies que d'elle, tu n'y aimes même pas. Ça, c'est un peu vrai, c'est vrai, j'avoue. En même temps, il y a 30 000 hommes dans le Pays Basque. Ah oui, c'est vrai. J'ai amené des hommes, j'avoue. On verra bien qui humilera qui. J'ai pas de troupe à venir. En fait, le vrai problème de cette attaque, c'est la coalition qui se forme derrière. Ah non, c'est dégueu. Aïe, 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 aïe. Ils vont m'inviter. Ah, ils peuvent pas du coup, vu que... T'es en guerre contre moi, je pense qu'ils peuvent pas. Je me disais, de toute façon, j'ai aucune raison d'aller dans ta coalition. Je crois pas avoir le moindre truc contre toi. Et vice-versa, en tout cas, moi, j'ai fait attention à pas avoir de misère avec toi. Bon. Il faut que j'aille défendre ma capitale. Avant qu'ils me la prennent. Il y a des gens qui attaquent ta capitale ? Non, mais bon, au premier qui prend la capitale de l'autre, aura gagné. Sans moi, s'il prend la capitale, je m'avoue vaincu. Donc il faut que j'aille la défendre. Pareil, je vais essayer de lui choper sa capitale. Pour le forcer à connaître ma superdité. Ah oui, non, si, je voulais que tu m'appelles dans la guerre, c'était pour justement casser cette... Ça ne te concerne pas, mêle-toi de tes affaires, toi. On a bien vu que quand t'es pas dans la guerre, ça casse pas. On avait vu avec la Moravie. Oui, oui. On s'assure un petit 1 contre 1, pas non plus. Hop là. Alors, est-ce que j'ai mon plus 5 qui traîne là où il est là ? Maintenant, il y a la Aoussas qui soutient l'indépendance de la France. Ah bah oui, bah maintenant... Aoussas, t'es pas la Scandinavia, Aoussas. Comment je veux faire pour aller le taper ? Il est partout. Il a plein de bateaux. Pas de chaud. J'ai perdu ma flotte. Merde. J'ai perdu ta flotte, genre... Elle est là. Merde, il est déjà chez moi, comment il a fait ? 21% ? Putain, le salaud ! Bah écoute, tu m'as dit, ça se joue sur la capitale. Moi, j'y vais. Ah putain, mais il a été beaucoup trop vite. Comment t'as fait pour passer là ? Bah il a traversé dans le Saint-Empire. Non, le saleté. Il est juste à côté. Il est à Cobourg là ? Non, pas Cobourg. Non, mais quelle enflure. Non, 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 je remets les compteurs à zéro. Regardez-moi ce mauvais joueur. Comment ça, mauvais joueur ? C'est toi qui est de mauvaise foi, tu m'as attaqué sans prévenir. T'es magnifique. Moi, je savoure. D'autres, ils attaquent sans prévenir, attends. Ah putain. On va aller, zou. On va aller chercher quelques troupes. Garde de succession française, ça s'est réglé très vite. Le siège de Venise est tombé. Déjà ? Ah bah tu fais pas de force sur nulle part. Voilà, c'est tombé. C'est la victoire. C'est dégueulasse. C'est sérieux, c'est honteux. Non, je vais pas la prendre, il a gagné. J'avoue qu'à ta place, j'aurai un peu honte. T'as 60 000 hommes à 3 cases. Je sais, mais il est tombé. Oh là là. Oh la vache. Mais il était trop près. J'ai quand même dû traverser toute l'Europe. Je sais pas s'il a refusé. Tu étais à Zikao. J'avais pas vu de taper. Venise vers 7 700 à Scandinavie. Et mes fins à la rivalité. Par contre, Venise perd son hégémonie. Bah oui. Qu'est-ce que je te dise ? Ah là 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 là. Bah ce fera que je vais y revenir. Ah, et l'autotonique lui aussi a fait la paix. Voilà. Allez, on reprend. Ah, j'aurais pas sélectionné ma troupe qui est survenu ce matin. Moi, je m'ai dit, elle m'a pas servi beaucoup de toute façon. Munsterer. 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 Comment ça, t'as des hommes ? Donc la coalition pète. Bah j'ai recruté, je suis à 337 000 hommes sur 187 000. Ah oui. Du coup, la coalition est pète, direct. En effet. Ah bah on a 5000 du coup, on va pouvoir améliorer notre petite mine d'or là. Enfin, mine de cuivre. C'est honteux. Non mais non, mais en plus il a vraiment tricué quoi. Il a foncé sur la capitale. C'est pas très fair play tout ça. Bah en fait, j'étais en train de me préparer. Comme tu m'as dit, tiens, je te laisse un peu de temps pour te préparer et tout. Je suis en train de me préparer. Puis elle t'as dit, il faut prendre la capitale. Alors bah, je suis descendu. En ligne droite, à l'ancienne. T'avais même pas eu le temps d'amener mes bateaux. Allez, on va aller purger l'hérésie avec notre allié Munsterwa. Il va purger qui ? Le Dortmund ? Le Dortmund, ouais. Parfait. C'est le Munster qui a eu l'idée. Le Munster qui a eu l'idée. Moi je follow, moi. Bah il m'a appelé. Vu que j'avais pas beaucoup souffert dans la guerre contrevenue, je me suis dit que je pouvais me permettre. T'es con. T'es tellement marré, putain. Je l'avais tellement pas vu venir, ce retournement de situation. Je suis tellement... Mais j'étais pas prêt. J'avoue que le temps c'est toi qui a lancé la guerre. Le déclenchement de guerre totalement scomprévé. Et là, ouais mais bon. J'étais pas prêt. Et si t'es pas prévu que tu te... Pour recommencer. Pour recommencer, j'étais pas prêt. Pour retourner l'épisode. J'ai tous ces emprunts à rembourser en plus. Ah la vache. On va peut-être arrêter d'être autant... Pardon, t'es pas mes troupes là ? Tous mes bateaux, c'est ça la question. Attends, je me fais attaquer par le purée d'Hollandais là ? Bah oui, t'es toujours dans ma guerre. Non mais les bateaux. J'avais amené des bateaux et en fait... Ouais, ouais, je vois. Il se ramène. Ça c'est pas possible. Et du coup, j'ai rien pris à Dramout. Bien, je fais ces belles paroles. Je vais faire une petite reconquête. Rapidou, Bilou, sur la Lorraine. Parce que c'est à l'Allemagne. Oh non, tous mes bateaux sont en train de couler. Tu les as le T. Tu les as jamais amélioré encore. C'est si, ils sont tous améliorés. Mais ils étaient partis faire un très très grand trajet. Et au milieu du trajet, ils devaient faire des pauses. Et j'oublie de leur faire faire des pauses. Voilà. Ça, ça va être siégé. Je regarde quand tu vois d'autres. Ce truc là, là. Ouais, on va d'abord faire tomber toute l'Alsace. Donc en 27. Hop là, on va rembourser un petit peu. Il n'a pas de sens à cet événement. Il faut qu'il y ait 12, 10. Ah ouais, putain, ça pique. Ça fait mal, ça fait mal. Pardon, non, mais j'étais en train de regarder. J'ai une mission. Il faut que toutes les provinces de la Norvège soient à 10 de développement. Pourquoi pas. Ah oui. Pourquoi pas. Il vaut mieux que tu sois hors d'abord. Ça va être compliqué ceci. Le teuton, il est parti dévasté. Reconquête teutonique de Luxembourg. Mais je n'ai même pas eu le temps de ramener mes troupes, quoi. Et mes troupes, elles sont encore en drapeau noir des deux guerres d'avant. Et ça y est, quoi. Il fallait taper sur des gens. Tu te souviendras que j'ai une grosse coalition contre moi. Si tu veux, tu as 30 000 hommes sur Berlin et tu as 35 000 hommes là-bas. Je t'invite à y aller. Le pauvre Pays-Bas, il se fait tellement roulé dessus, en fait. Ah bah, il est un peu seul, là. Peut-être que j'arrête de garantir Yarkhand, non ? Ouais, il faudrait, ouais. C'est bon, je le garantis plus. On va pas vous entraîner au cas où Castillon, il aurait envie de faire de la merde, là. J'ai plus de relation. Le Castillon ? Qu'est-ce que tu parles du Castillon ? Bah, je suis en guerre contre lui. Ah, oui, la Castille est partenaire mineur de Milan. Ah, oui. C'est pour ça que j'avais déclenché la guerre, c'est pour éviter ça. Mais en fait, il est pas mort pendant la guerre, donc... Ça n'a pas évité ça. Et puis, j'avais pas envie de faire durer la guerre dix ans, quoi. Et il est fidèle ? Tu soutiens pas ? C'est-à-dire que le soutenir m'entraînerait dans une alliance avec lui pendant la guerre. Et donc, après, avec une trêve supplémentaire. Alors que là, Milan, je lui casse les genoux, si jamais il vient... Il vient chouiner. Bah, oui. Qu'est-ce que je fous à m'y aller, là ? Allez, j'arrête de soutenir la France. Ah, merci. Effectivement, il est à 39. Bizarre, hein ? Alors là, il y a 55 000 hommes. On dirait qu'il va falloir monopoliser une armée supplémentaire. Attends, je la ride avec 54 000 hommes. Il n'y a pas intérêt à recommencer à le soutenir, sinon je reviens. Pas de problème. Un moyen pour lui de se faire des sous, hein ? Tous les dix ans, je me fais 7 000 balles. Je suis un fou, moi. Non seulement le Portugal sert de paillasson, mais en plus, on respecte même pas ses unions personnelles, quoi. On les soutient pour faire des frics, quoi. Bah, franchement, vous n'avez pas voulu que je fasse l'UP sur la France et l'Autriche, quoi. Ça aurait été tellement beau. Mais toi, tu cherchais à l'affaire. Moi, je n'ai rien fait. Absolument rien pour l'avoir. Jour 2 de la game, je deviens de Valois. Mais c'est le hasard. Oui, mais attends, ça, c'était super longtemps, c'était au tout début de game. Est-ce qu'on en parle du fait que je viens de stack wiper 50 000 bavarois ? Ouais, j'avoue, je me suis dit, tiens, je vais venir aider, j'arrive, et bim, le mec, il termine le combat et il n'y a plus personne. Mais si tu mets de la cavalerie dans tes troupes, c'est sûr que c'est chuté. Je n'ai pas 50% de mon armée qui est constituée de cavalerie. Même pas 50%, c'est 100% pour toi, normalement, maintenant. Bah ouais, mais bon. Ouais, non, il a 6 infanteries, 4 canons et 12 caves. Ça fait effectivement plus que 50%. Alors, qui c'est qui gueule ? Pourquoi tu gueules, Vineland ? Qui sait encore qui gueule ? Ça commence à bien faire. Ah, on a perdu un réformateur naval. Combien je dois, moi, encore ? Tiens-toi. On finira jamais de prier. J'ai un mec disponible, là. Ta ta ta, les faveurs, les faveurs, les faveurs. On achète un peu la confiance, voilà. Comme ça, il gueule-moi. N'empêche, je suis sympa de t'avoir invité. Ça fait des gens au moins dans ta quoi. J'apprécie, j'apprécie. Mon modificateur, je ne le vois pas. Ah, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand la Venise m'a attaqué, comment la Corée s'est instantanément formée, quoi. La prochaine fois, je t'attaque, mais je ne fais rien. Je te regarde mourir. Elle s'est formée, mais ils n'ont pas attaqué. Je m'allie avec l'un d'eux. Si la co-apette, tu as combien d'hommes en face de toi ? Je suis sûr qu'ils n'ont pas plus que toi. Si je suis dedans, il n'y a plus que lui. Il y a quand même du monde. À part si je suis déjà allié dans une guerre avec là, c'était une situation exceptionnelle où il ne pouvait pas demander à son élite de venir. Mais techniquement, il y a quasiment tout le Saint-Empire, mais il y a aussi beaucoup de tribus d'Amérique, donc ça serait une guerre assez dispersée, on va dire. Chiant à faire pour toi. Ouais. Ouais, chiant à faire pour la coalition aussi, quoi. Parce que... Oh non, t'inquiète pas, l'IA va se débrouiller. D'accord. L'IA, elle fait des points quand elle te prend des provinces. Alors que toi, quand on est dans une guerre de Coats, tu fais surtout des points en tapant les armées. On va révoquer la garantie. Ah, tu ne peux pas faire ce siège-là. On va y aller. T'inquiète. Ah, c'est là, on est tombé. Là, j'ai plein de trucs que je n'ai pas mis dans les armées. Un peuple d'honneur. Qui c'est à toi ? Tout le prestige en surplus va être converti en chaque type de puissance de dirigeant. Ah, ça y est, on peut envoyer quelqu'un, là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ouais, les états, on s'en fout. Peut-être que j'ai trop de main de pouvoir, non ? Tu vois. Putain. Reviens. On se part, là. Ça, c'est bientôt fini. Bon, moi, je vais attendre tranquillement. Me remonter, me remettre en situation où j'ai moni. Ça va prendre du temps. De toute façon, je n'arrive pas à voir où il est mon malus. Je ne sais plus, du coup, combien de temps c'est. Il sera ça. Le dirigeant. Plus tard. Attends, je fais ma paix. Non. Encore ? Toujours les usines. Eh, tu me donnes un point de faveur. Je crois que c'est Arda. Exact, c'était à moi. Je suis en train de me poser la question. Encore un épisode très guerrier, où il s'est placé plein de choses. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'espère que cet épisode vous aura également plu. N'hésitez pas à aller mettre des commentaires sur les trois vues sur chacune de nos chaînes, à mettre des petits pouces. Et on se dit à très bientôt pour la suite. À plus, tout le monde. Ciao, ciao, tout le monde. À plus. Tchous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?